François, merci d'être présent aussi en voie. Je vais commencer par remercier, encore une fois, Bernadette Bézélai, qui a initié ce site avec le musée. Remercier notre partenaire, notre partenaire, le partenaire très content. Et puis, je crois que nous, on a beaucoup dit, c'est qu'il y a de la concurrence. Et j'ai vraiment ressorti un projet qui a été aussi un métier de plus de travail. Je vais réfléchir aux questions que vous avez présentées sur les questions. Merci. 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 cette thématique alterne qui devrait nous permettre de repenser peut-être les enjeux d'un conflit israélo-palestinien plus que jamais préoccupant. Est-ce besoin de râler que ce conflit nous préoccupe bien toute la frontière et de la région du Moyen-Orient ? Jean-Jean Toussaint, à toi, à vous. Merci. Merci, merci Hervé, merci au centre d'avenir, merci bien sûr au Musée d'Aquitaine de l'organiser et le cycle de conférences et cette conférence particulière qui, comme Hervé Lamy vient de le dire, porte sur, non pas la naissance d'Israël ou la naissance du sionisme, mais pourquoi Israël, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait dire, historiquement parlant, de la jeunesse d'une nation. Et d'emblée, on est frappé quand on, toujours, quand on fait de l'histoire, d'être confronté à des mythologies. Et d'ailleurs, c'est le travail aussi d'historien d'être confronté aux mythologies et d'essayer de les démonter, tout en sachant très bien que la mythologie a toujours une fonction. Ça n'est pas pour rien qu'on pense ce qu'on pense, ça a une utilité dans l'économie psychique du sujet. Et quand je parle de mythologie, il y en a quatre qui me viennent à l'esprit à propos de la jeunesse de la nation israélienne qui est si controversée aujourd'hui. La première mythologie, c'est un État, l'État d'Israël, créé en 1948, ou recréé, ou fondé, ou refondé, alors là, il y a une interprétation, qui serait née de la compassion universelle, après la Shoah, en 1945 et en 1948, et en particulier de la compassion des Occidentaux. La deuxième mythologie est très importante, c'est l'État qui serait né de la Shoah, carrément, et c'est intéressant dans cette mythologie, c'est qu'elle est ahistorique, parce que les grandes institutions de l'État d'Israël aujourd'hui, à quelques exceptions près, ont été fondées avant 1940, c'est-à-dire avant la Russie. Et Tel Aviv, qui est la principale ville du pays, vous le savez, elle a été fondée en 1909. Le troisième postulat, qui a pignon sur rue, dans l'opinion courante, dans la DOXA, c'est que c'est un État colonialiste, ou même ce serait peut-être la dernière aventure coloniale de l'Occident. Et c'est intéressant aussi, parce que c'est un présupposé qui évacue complètement les Juifs d'Orient, car les Juifs d'Orient ont participé à la création de l'État bien avant 1948, par exemple, on s'est traité qu'à moitié des Juifs du Yémen, étaient déjà installés dans ce qu'on appelle le Yishouf, c'est-à-dire le foyer national juif avant l'État de 1948. Eh bien, la moitié des Juifs du Yémen étaient déjà installés là avant la grande émigration de 1949-1950. Et puis, dernier point, pourquoi l'État d'Israël s'est-il installé là ? Pourquoi pas au Canada ? Pourquoi pas en Arkansas ? Parce qu'il y a eu des projets, vous le savez. Pourquoi pas au fin fond de la Crimée ? Il y a eu des projets. Pourquoi pas en Argentine avec le Grand-Wirge, par exemple ? À peu près quelques années avant l'arrivée d'Hertzel sur la scène politique. Alors, je vais essayer de traiter ça en une heure, au maximum une heure, pour qu'on puisse ensuite dialoguer, de façon la plus précise possible, en disant quel est le lien, premièrement, le lien spécifique, qui rattache les Juifs ou le peuple juif, et là aussi on pourra mettre des guillemets, si on veut, à cette terre. Le deuxième point, c'est si les Juifs ont voulu établir un État, pourquoi est-ce là qu'ils ont voulu l'établir, et pourquoi pas ailleurs ? Je viens de l'évoquer. Et troisième point, c'est qu'en est-il du droit historique, puisqu'on entend souvent qu'au nom de la Bible, les Juifs auraient un droit sur cette terre. Alors, qu'en est-il, qu'en dit les premiers sionistes de ce fameux droit historique ? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas très intéressant de se pencher sur l'argumentaire des uns et des autres, mais plutôt de savoir ce qu'en 1900, ou ce qu'en 1890, dans ces années-là, fin 19e, début 20e, ce qu'on disait à cette époque-là de ce fameux droit historique, d'ailleurs, que personne n'invoquait. C'est très intéressant de noter, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que c'est une notion qui est venue très tard, la notion de droit historique. Personne n'y pensait du côté des roncsionistes, à l'époque de la première et même de la deuxième génération. Alors, commençons par ce lien spécifique. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je vais être obligé, évidemment, au début, de dire des choses qui sont archi-pénues, mais on est obligé d'en passer par là. On ne peut pas comprendre le nationalisme juif, car le sionisme, c'est ça, tout simplement un nationalisme juif qui est né dans le sillage de l'Europe des Lumières, le sillage du printemps des peuples, le sillage du risorgimento italien. On ne peut pas séparer le sionisme du mouvement des printemps des peuples. Vous savez, quand l'un des cadres du sionisme allemand à l'époque nazi, Kurt Blumenfeld, disait « Le sionisme, c'est le cadeau de l'Europe fait aux juifs », c'est tout à fait juste. C'est une création européenne, le sionisme. Profondément, intellectuellement parlant, c'est une pure création européenne. Alors, on ne peut pas comprendre l'émergence de ce nationalisme juif, en gros, au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire au moins une génération, peut-être même deux avant Mertzel, sans mettre en pleine lumière le fait qu'il y ait un attachement physique qui relie les juifs à la terre d'Israël. Tout le monde sait que la liturgie juive s'enracine dans la terre d'Israël, que les fêtes juives parlent du pays d'Israël, et que certaines fêtes juives même ont un substratérien, à Chavuot, la fête de Pentecôte, un substratérien évident. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant ce lien spécifique, c'est que l'hébreu et l'étude de la Torah renvoient à cette terre, et pas à une autre. Mais cette terre, ça n'est pas une terre au sens classique du terme, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, c'est bien davantage qu'un territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour un grand nombre de juifs croyants, l'altération des rapports du peuple juif à sa terre, c'est le signe d'une altération de ses rapports avec Dieu. Et ici, il faut mentionner combien la Bible, la Torah, a nourri des générations et des générations de juifs, ce qui n'est plus du tout notre cas aujourd'hui, où nous sommes dans des sociétés très sécularisées, où nous avons perdu complètement le contact avec les textes, enfin, pas maintenant, non, entre nous, pas tous, bien sûr, mais les générations qui vont mettre sur pied le sionisme entre, disons, 1860 et 1914, avant la Première Guerre mondiale, sont des générations juives qui sont nourries de Bible, qui ont passé leur enfance dans la Bible. Alors, je voudrais ici vous citer, ce sera peut-être ma seule citation biblique, peut-être qu'il y en a une tout à l'heure, Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, « Ainsi parle le Seigneur éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Ça, ça ne signifie pas qu'il y ait un droit historique des juifs sur l'Ézéchiel, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là que les gens qui vont fonder deux malouventionnistes sont imprégnés de ces textes-là. Il faut l'avoir en tête, parce que dans tout effort historien, il faut toujours se demander quel était l'univers mental des contemporains dont on parle. Pas le nôtre, ça n'a aucune importance, le nôtre. Le leur. Et à projeter le nôtre sur le leur, on ne comprend absolument pas, bien sûr, comment a pu émerger un mouvement intellectuel ou politique comme celui-là. Autrement dit, le retour des juifs sur la terre d'Israël, car c'est comme ça qu'il l'est vécu, comme un retour, pour la travailler, et pas pour y attendre la mort et la résurrection, non, pour la travailler, revient pour un grand nombre de juifs à réparer une relation à Dieu qui a été abîmée par l'exil. C'est ça qu'il faut bien entendre, c'est que la terre donc dépasse complètement ce côté territorial du terme pour signifier une relation quasi mystique avec Dieu. Donc, Eretz Israël, parce que c'est le nom exact de cette terre, Eretz Israël, c'est-à-dire la terre du peuple qui s'appelle Israël, c'est le lieu privilégié, pour tout ce judaïsme pratiquant du milieu du 19e siècle, c'est le lieu privilégié d'observance des commandements, c'est là seulement que s'exercera une vie religieuse pleine. En diaspora, il est possible d'exercer les mitzvot, de respecter les 16e commandements, c'est vrai, mais ce sera toujours une vie atrophiée sur le plan religieux. Et donc, il y a toute une tradition juive dans l'histoire de la diaspora qui est enjoint de gagner Israël. Par exemple, Nachmanid, au 13e siècle, qui est un kabbaliste important, qui explique que c'est une mitzvah, c'est-à-dire un ordre, une obligation, une mitzvah, c'est une obligation que de vivre en Eretz Israël avant les temps messianiques. Et d'ailleurs, Nachmanid lui-même s'y rend. Et il y vit et il y meurt. Donc, un juif installé sur sa terre et qui pratique la Torah, sanctifie une seconde fois cette terre. Et le Zohar dit exactement la même chose. La vie en Eretz Israël, dit le Zohar, est une forme de participation mystique à un processus œuvrant dans le monde divin. Et dans cette optique qui a formé des générations et des générations de juifs, même quand plus tard, ils se sont éloignés de la Torah, ce qui a été le cas des premiers sionistes de terrain, surtout de la deuxième vague à partir de 1906, ceux qui vont fonder le sionisme socialiste. Ceux qui vont donc être les vrais cadres du futur État d'Israël, Ben Gurion en fait partie. Eh bien, pour les âmes en peine, ce que dit le judaïsme traditionnaliste, c'est que pour les âmes en peine, en proie au sentiment de déréduction, la terre d'Israël incarne une rédemption morale, un renouveau spirituel, un ressourcement physique. Et ça n'est pas vrai seulement des juifs les plus pratiquants, c'est vrai d'un grand nombre de juifs qui sont soit éloignés déjà de la Torah au 19e siècle, soit qui vont s'en éloigner plus tard. Je vais citer ici le grand historien juif allemand, Heinrich Gretz, qu'on peut considérer comme avant Dubnoff le père de l'histoire juive moderne. Gretz écrit en 1839. On est donc bien avant l'émergence des premiers écrits sionistes de Mosheès. « Dans les prières de Moussaf, » écrit Gretz, « L'idée m'est venue qu'en Eretz Israël, nous pourrions développer une vie plus exaltée. Tandis qu'ici, nous devons travailler sur une terre polluée. Ce fut un sentiment si fort que les larmes sont montées aux yeux. » Mais aussi chez ce qu'on appelle les Magidim et les Matifim, c'est-à-dire ces prédicateurs dans le monde juif russe. Je rappelle quand même que le monde juif russe, c'est la moitié du monde juif tout court en 1900. Donc, pas un judaïsme binositaire, c'est vraiment le judaïsme par excellence. Chez les Magidim et les Matifim, quand il est question de Jérusalem, quand il est question de la terre d'Israël, il y a, chez certains d'entre eux, je n'ai malheureusement pas le texte, si je suis allégé, je vous l'aurai lu, il y a une exaltation qui fait que la foule entière est en ferveur quand le prédicateur s'adresse au ciel pour lui dire « Jusqu'à quand on nous laissera tuer en exil ? » que Jérusalem s'ouvre enfin devant nous et c'est réellement une Jérusalem terrestre à laquelle il fait agir. C'est-à-dire un appel au départ physique. Et la presse hébraïque des premiers mouvements sionistes qu'on appelle les Amandes de Sion, c'est-à-dire 1880-1890, donc avant Herzl, c'est l'époque de Léon Pinsker, et bien la presse hébraïque des Amandes de Sion, en hébreu Chibat Sion, elle réaffirme exactement ce lien, et par exemple, je vais prendre le journal yiddish Dos Haïnigeland, c'est-à-dire la Terre Sainte, en 1890, qui écrit ceci « Nous n'avons jamais cessé d'être apparentés avec Eretz Israël, aucun juif n'a jamais cessé de penser Eretz Israël, nous prions quotidiennement pour Eretz Israël, nous avons grandi avec Eretz Israël. » Ça me fait penser, en lisant ce texte maintenant, à ce très beau livre d'Amos Oz, Une histoire d'amour et de ténèbres, dans lequel il raconte ses tantes, qui viennent de Lituanie, comme sa mère, ce sont les sœurs de sa mère, et qui disent, oui, dans les lycées hébraïques, où nous avons suivi nos études dans les années 20 et 30, tout ce qui était des produits de la Terre d'Israël, et des mecs israèles, vous savez, c'est la grande vallée qui passe par Afoula, etc., qui était l'une des grandes vallées de la Deuxième Alia, l'une des grandes zones de peuplement de la Deuxième Alia, tout ce qui était de la Terre d'Israël, même le moindre village, le moindre Moshav, la moindre implantation, nous en connaissions le nom. Cette omniprésence de la Terre d'Israël, elle est donc inscrite dans l'identité même de ce peuple juif en diaspora, très tôt, et ici, il y a une anecdote à rappeler, c'est la campagne de Bonaparte en Égypte. En 1899, vous connaissez tous l'événement, Bonaparte est en Égypte, et en Égypte, oui, avec les armées de la République, un faux circule, en 1799, un faux circule, c'est un manifeste signé en son nom qui appelle les Juifs à récupérer leur patrimoine. Bon, au-delà du faux, ce qui est intéressant, c'est tout de même que ce faux a le mérite de mettre en lumière le fait que le lien de ce peuple à cette Terre est reconnu, finalement, par tout le monde chrétien à cette époque-là. Et cette force, cet attachement physique à cette Terre, c'est quasi mystique, à la limite, ça fait partie des émotions collectives qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre, parce que nous sommes précisément dans des époques de rationalisation puissante, qu'on a du mal à comprendre la force de l'émotion collective dans la formation d'un sentiment national. Eh bien, Ben Yehouda, qui arrive, Ben Yehouda, c'est, vous savez ce que lui, qu'on appelle le rénovateur de l'Hébreu, qui avait une foi relativement tiède. Ben Yehouda, quand il arrive en 1881, donc avant la grande vague des pionniers russes et yéménites, Ben Yehouda arrive à Jaffa, à l'époque, le port d'arrivée, c'est Jaffa. Il pose les pieds sur cette fameuse terre des raies d'Israël, et dans ses mémoires, il écrit ceci, « Oui, mes pieds foulaient la terre sainte ». C'est mal traduit, la terre sainte, je dirai quelque chose là-dessus après. « La terre des pères, et mon cœur était vide de toute joie, ma tête de toute pensée, de toute inspiration, mon cerveau était comme vide ou gelé, immobile en proie à la terreur. Je n'étais rempli que d'une chose, un sentiment d'épouvante, je n'ai pas déchiré mes vêtements, je ne suis pas tombé face contre terre, je n'ai pas enlacé les rochers, ni baisé la poussière, j'étais là, debout, saisi, épouvante, épouvante. » Quasi-transmystique, si vous voulez. Et même chez un éloigné de la Torah comme Brenner, Joseph Rahim Brenner, qui a été élevé lui aussi dans la Torah, dans les commandements, etc., et puis qui s'en est éloigné, avant de faire ensuite son alias, son émigration vers l'Erex-Israël en 1906, même lui, ses amis, racontent qu'un soir, après une conférence, on le ramène chez lui, et voilà ce que raconte cet ami qui s'appelle Mordefaï Kouchner, « Brenner soudain s'agenouilla dans un champ labouré, il serra entre ses doigts des mottes de terre, les embrassa et dans un sanglot s'écria « Palestine, ne seras-tu jamais à nous, Palestine, seras-tu seulement un jour à nous ? » Fin de citation. C'est intéressant, si vous voulez, c'est ce côté mystique d'attachement chez des gens qui sont dans des horizons culturels, relativement proches peut-être, des horizons politiques assez différents quand même. Bon, bien cette émotion de Benny Moudaï de Brenner, je ne parle pas des rabbins bien sûr ici, n'est compréhensible qu'à la condition de connaître, de savoir en tous les cas, que le terreau culturel de leur jeunesse, ça a été la Bible. Et en particulier, certains livres de la Bible comme les livres des prophètes. Bon, je disais à l'instant, et je reviens sur cette idée rapidement, notre éducation au rationalisme, l'éducation des Lumières, elle, et le sionisme est un enfant des Lumières bien sûr, eh bien, elle tende, et c'est peut-être le travers ici, elle tende à minimiser ce qui échappe à la raison rationnelle, à l'émotion collective. Or, il n'y a pas de sentiment national aussi sans émotion collective. On peut le déplorer, mais c'est ainsi. Donc, le lien affectif apparaît très peu fondé en raison. Il est très peu fondé en raison, effectivement. Mais pourtant, il est essentiel pour comprendre la démarche de ces émigrants. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que nous sommes dans l'Empire russe, ça risque, en 1880, C'est la moitié des Juifs du monde, je l'ai dit. La condition juive y est terrible. Ce n'est pas pour rien que les dirigeants de l'Alliance israélite universelle à Paris, lors de leurs rencontres annuelles, font l'état de la situation des judaïcités dans le monde, et ils insistent sur trois pays, quatre pays, disons, pour lesquels la situation des Juifs est terrible, et sont toujours les mêmes d'une réunion sur l'autre. Et c'est la même chose aux congressionnistes plus tard avec Herzl et ses successeurs, c'est la Russie, c'est la Roumanie, c'est le Maroc et le Yémen. Le Maroc et le Yémen nous intéressera aujourd'hui. La Russie et la Roumanie, ce sera effectivement l'un des grands berceaux de l'émigration. Donc, pour comprendre la démarche des émigrants, et pour comprendre le côté très affectif de ce lien avec Israël, je dirais que rationnellement, ça n'est pas vers l'Eretz-Israël qu'on va aller, ça n'est pas vers la Palestine ottomane, c'est vers les États-Unis qu'on va, c'est vers l'Amérique. Et le fait est que pratiquement 95% des émigrants qui quittent l'Empire tsariste, entre 1882, juste après les premiers grands pogroms, et la guerre de 1914, 2 millions de juifs russes, ils étaient 5 millions, 2 millions de juifs russes quittent l'Empire. Vers où vont-ils ? En grande majorité vers les États-Unis, en minorité vers l'Angleterre ou la France, ou la Magne aussi bien sûr, ou l'Empire d'Autriche-Handrie, mais combien vont vers la Palestine et l'Eretz-Israël ? 2%. Et effectivement, le choix rationnel, ce n'est pas l'Eretz-Israël, c'est l'Amérique. Alors, ce lien affectif, ce lien affectif, quand il apparaît sur la scène publique en 1896, en publiant l'État des juifs, et puis l'année suivante, en montant de toutes pièces sur pied, le premier congressionniste à Bâle. Herzl et ses compagnons le sous-estiment parce qu'il ne vient pas de Russie, il ne vient pas de cette Europe de l'Est qui est imprégnée de ce mysticisme juif, quand bien même on se serait éloigné un jour de la Torah, de la Kabbalah, etc., et des grands textes. Et du coup, ces Occidentaux que sont Herzl et ses camarades méprisent un peu cette émotion collective, ce côté mystique, ce côté sensibilité populaire exacerbée, est la force du mythe. Et bien finalement, ils ont honteur parce qu'ils verront qu'au fur et à mesure que les congrès s'égrènent, après 1886 et 1903, le fameux congrès de l'Ouganda, je vais venir dans un instant, ils verront qu'en dehors de ce lien charnel d'émotion collective liant ce peuple à cette terre-là, on ne peut pas bâtir de projet national. Il va essayer de le faire, ce sera le projet Ouganda, et ça va échouer finalement. Alors, ajoutons que le lien d'un grand nombre de juifs qui ont été élevés dans cette foi avec Eretz Israël, c'est aussi un lien, c'est un lien personnel, je vous l'ai dit, mais c'est aussi un lien religieux. Par exemple, vous avez l'un des pères du sionisme religieux dans le futur État d'Israël, le Rav Abraham Yitzhak à Kohen Kouk, le Rav Kouk, comme on dit, il y a des rues Rav Kouk en Israël à peu près dans toutes les villes, le Rav Kouk, qui a été d'ailleurs le rabbin d'Israël, je crois, le rabbin de Talaville, en 1900 avant sa mort, juste en 1935, il écrit quelque chose en 1920 qui va dans ce sens, il dit que chaque juif, même s'il l'ignore, est lié à la terre d'Israël d'un lien d'ordre sacré. Je cite la phrase exacte, « Tout membre du peuple juif a le noyau de son âme trempé en hérite d'Israël. » C'est ce qui explique d'ailleurs qu'alors que le monde religieux dans sa grande majorité ne soutient pas le sionisme à ses débuts, et même jusqu'à la fondation de l'État en 1948, il y a toute une branche du monde religieux, c'est la branche du Rav Kouk et d'autres aussi, on ne va pas entrer dans les détails, qui est totalement en rupture avec le monde orthodoxe sur ce plan-là et qui va soutenir la naissance du sionisme. Pourquoi ? Pourquoi le Rav Kouk a-t-il cette position un peu hétérodoxe par rapport à ses pères parce qu'il estime que le lien concret à l'Hérite d'Israël, le retour sur la terre d'Israël, va renouer à un lien spirituel qui a été décrit par la diaspora ? Autrement dit, les juifs vont redevenir juifs en revenant sur cette terre et redevenant juifs, alors ils vont donner un sens au retour sur cette terre-là. Autrement dit, en clair pour lui, qui est un rabbin, les non-observants de la Torah, ce qui est le cas des premiers sionistes, qui travaillent au Shabbat, etc., etc., les non-observants de la Torah retiendront à la Torah par le simple fait qu'ils sont revenus sur la terre des pères, comme ils disent. Dernier mot là-dessus, sur ce lien physique, ce lien spécifique, c'est que le retour à Sion est également, pour un grand nombre de juifs, un retour sur soi, avec cette idée que la diaspora nous a entamés psychiquement, nous a abîmés psychiquement, nous a aliénés, si vous voulez, et que c'est Martin Goubert qui va développer cette idée en Allemagne à la fin 19e, début 20e, et qui aura une grande influence sur une partie de la jeunesse générale allemande, qui va d'ailleurs en influencée tellement que beaucoup se retrouvent dans les rangs du sionisme allemand, il y a cette idée que chez Goubert, le sionisme, l'attrait pour la terre d'Israël, ce sera aussi un retour vers soi-même, une reprise de possession de soi, une désaliénation du sujet, qui est censée apporter la paix à des âmes qui ont été abattues par la persécution, qui sont abîmées par l'exil, attention, abîmées par l'exil, comment faut-il l'entendre, abîmées par une condition serbe, une condition minorée, une condition colonisée. J'ai souvent dit, et en particulier à propos des Juifs, des pays arabes, c'est vrai, la condition juive en général, la condition juive est une condition colonisée, c'est-à-dire une condition aliénée où le juge ne parle pas, il est parlé par d'autres. Eh bien, d'une certaine façon, ce que Goubert et d'autres, beaucoup d'autres le diront aussi, Bradeschersky, Brenner et d'autres diront, d'une certaine façon, le départ en vrai réel d'Israël, cette simple translation géographique-là, peut opérer une mutation psychologique, une mutation quasi-spirituelle, qui fait que le sujet redevient progressivement, peut redevenir progressivement, mettre de l'une. Alors, il y a donc un côté d'attachement mystique ici, personnel, national, qui est très fort, mais ce qui est frappant dans tout ce que je viens de décrire ici en quelques minutes, c'est que la question du droit historique, les Juifs ont-ils le droit de venir sur cette terre, n'apparaît pas du tout chez ces penseurs-là des années 1870-1900. Ça ne vient sous la plume de personne. C'est une question secondaire. Elle viendra plus tard. On verra pourquoi elle viendra plus tard. Un dernier mot, oui, le dernier mot quand même là-dessus, sur ce lien spécifique, c'est que les premiers historiens sionistes des années 30, dans le Yishouf, dans la Palestine mandataire des Britanniques, eux vont insister sur l'idée que c'est la terre d'Israël qui aurait préservé l'unité du peuple juif dans l'histoire. C'est une vision très idéologique qui consiste à dire qu'en réalité, toute l'histoire juive mène au sionisme, ce qui n'est pas vrai du tout. L'histoire juive ne mène pas spécialement au sionisme. Mais que ce soit la terre d'Israël qui ait préservé l'unité du peuple juif, on peut plutôt le traduire en d'autres termes, c'est en réalité l'hébreu et la Torah, et la Torah est écrite en hébreu, ce n'est pas le cas du Talmud qui est écrit largement en araméen, c'est la Torah et l'hébreu qui ont préservé l'unité du peuple juif sur le forum. Comme si la Torah avait été une sorte de patrie portative quand la patrie a été en grande partie détruite. On le sait. Donc, pour terminer sur ce point, il y a plusieurs liens entre les juifs et cette terre d'Israël et il y a un lien physique et un lien géographique, ce n'est pas du tout le même. Le lien physique, c'est le lien de l'orthodoxie, c'est le lien spirituel. Oui, la terre est présente dans la liturgie. Oui, Jérusalem est maintes fois citée dans la Bible, c'est vrai. Mais le lien physique des rabbins, des orthodoxes, des milieux rabbiniques ou des milieux croyants de cette Europe orientale où va naître, où va émerger le sionisme, ne vise absolument pas le repeuplement de la terre d'Israël. Il ne vise pas non plus la prise de possession de la terre d'Israël et encore moins la souveraineté politique en terre d'Israël. Ça les indiffère très largement. En réalité, ce qu'il vit, c'est la possibilité d'une relation directe avec le divin, c'est la terre d'Israël n'est pas la terre sainte, c'est Eretz Akhodesh. Eretz Akhodesh devrait davantage être traduit par la terre au réside le sacré et pas la terre sainte. La terre n'est pas sainte. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que la traduction de terre sainte est très inexacte. et donc il y a ces liens particuliers qui sont un lien physique. C'est le lien de l'orthodoxie, un lien spirituel si vous préférez et un lien géographique. Le cielisme c'est quoi ? C'est pas le lien physique, c'est le lien géographique qu'il va mettre en avant, c'est-à-dire la prise de possession de la terre. Alors, maintenant j'enlève à la deuxième partie, mais pourquoi là ? On ne va pas ailleurs puisqu'il y a eu une dizaine en moins d'autres propositions, dont la plus connue est l'Ouganda, mais c'est sans doute la moins réaliste. Il y en avait d'autres qui étaient bien plus réalistes entre autres aux Etats-Unis. Le projet de fixer les juifs sur un territoire donné n'est pas forcément synonyme de retour vers la l'Erette Israël. Pas du tout. Et ça ne fait pas du tout l'unanimité chez tous les juifs. L'idée du retour est une reconstruction a posteriori. Il y a des projets entre guillemets de retour vers une patrie antérieure à Pinsker, à Mosheès et évidemment à Herzl qui n'en visagent absolument pas la terre d'Israël qui envisagent d'autres contrées dans le monde. Ces projets de restauration nationale juive ne naissent pas avec le sionisme. Ils sont très anciens dès le début du XIXe siècle. D'ailleurs, il y a un grand nombre de projets de restauration nationale qui viennent des milieux chrétiens. Et le nationalisme juif va s'affirmer plus tard, beaucoup plus tard dans la deuxième moitié du XIXe siècle et là encore, il est important de noter que ces projets de restauration nationale juive prennent trois formes différentes. Alors aujourd'hui, on a oublié deux d'entraide parce qu'elles ont échoué. Mais en fait, rien n'était joué à la fin du XIXe siècle. Ces trois formes sont le palestinisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme. Autrement dit, retour sur la terre d'Israël, oui et uniquement là. Très bien. La deuxième forme, c'est la forme de l'autonomie sur place. C'est le bloc, fin XIXe, début XXe, c'est le boom de le grand mouvement socialiste, ouvrier juif de Pologne, de Galicie, de Lituanie, parce qu'il y avait un régime en Lituanie, de Russie, etc. C'est-à-dire que les juifs formant une quasi-nation à l'intérieur de l'Empire tsariste ou de la future Pologne, etc., c'est sur place qu'ils doivent réclamer l'autonomie comme une minorité culturelle ayant sa langue yiddish, etc. Donc il n'est pas question ici d'une translation géographique. C'est l'autonomisme. Alors aujourd'hui, c'est oublié largement et ça fait sourire parce que l'autonomisme a été largement vaincu, mais il était aussi largement vaincu par Hitler et pas seulement par le combat avec le sionisme. Et puis la troisième forme de territorialisme, c'est précisément l'idée qu'il faudrait créer un État juif quelque part sur la Terre, pas spécialement en Érette Israël d'ailleurs. Le seul point commun entre ces trois formes de projet, national juif, c'est que les juifs ont le droit à l'autodétermination. Et là, évidemment, on est directement dans la mouvance intellectuelle de l'Europe des Lumières, de l'Europe des nationalités. Je prends un exemple simple, c'est Pinsker. Léon Pinsker est l'un des promoteurs du sionisme politique bien avant Herzl. Léon Pinsker publie sa petite brochure en une trentaine de pages en 1882, sans nom d'auteur, « Auto-émancipation », c'est le titre, « Avertissement d'un géifluse à ses frères ». Si vous lisez ces trois pages, je constaterai qu'il ne cite pas « Avertissement d'Israël », pas du tout. D'ailleurs, il ne cite aucune terre. Il dit simplement le principe « Cessons d'être une minorité, devenons une majorité quelque part, c'est tout ». Bon. Et en même temps, les faits vont lui donner tort très rapidement dans les années qui suivent, y compris plus tard avec Herzl et tout ce qui suivra, on comprendra que le nationalisme juif ne pourra pas s'ancrer ailleurs que dans la terre d'Israël. tous les projets nationaux, puis il y en a eu, vont échouer les uns après les autres. Alors, à partir de quand ils ont vraiment compris que c'était cette terre-là et pas une autre, je résume ici, bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps, c'est à partir de l'affaire de Louvanda. Je la résume en deux. en 1903, éclate en Russie une deuxième grande vague de pogrom après celle des années 81-84. Cette vague de pogrom dure 3 ans, 3 à 6, elle commence par le pogrom de Kichineff qui a beaucoup marqué les esprits, qui est à l'origine d'un très grand poème de Bialik dans la ville du massacre. Si vous avez l'objet du judaïsme à Paris aujourd'hui, en entendant la première dans le salle, à droite en hébreu, vous avez tout le poème de Bialik. C'est-à-dire combien il a marqué les consciences. C'est un poème qui est très dur d'ailleurs, qui montre vraiment ce qu'est l'éthos du sionisme. L'éthos qui est impitoyable pour la diaspora. Bref, le pogrom de Kichineff c'est un traumatisme. Mais il y en aura beaucoup d'autres ensuite. On n'a retenu que celui-là. Et c'est dans la mouvance du pogrom de Kichineff que les sionistes, déjà organisés depuis 6 ans par Ertel sur la base du Congrès, qui se réunissent tous les ans au début et ensuite tous les 2 ans, c'est sur cette base-là que les sionistes demandent une solution d'urgence et que la Grande-Bretagne propose la solution de l'Ouganda. Ceci est l'Ouganda, ce n'est pas l'Ouganda actuel, c'est une partie du Kenya actuel en réalité. En clair, les Anglais proposent aux Juifs d'établir leur foyer national là-bas dans une partie d'une de leurs colonies. Pourquoi ? Par philanthropie ? Par philosémitisme ? Non ! Pour éviter que la vague de migrants juifs venant de l'Empire russe se déverse sur la Grande-Bretagne. Tout simplement. Il la détourne vers l'Afrique. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'en 1904, les Britanniques sont les premiers à mettre en place des lois des quotas pour empêcher l'arrivée d'un très trop grand nombre entre guillemets, trop grand nombre de Juifs russes dans le pays. Donc 20 ans avant les lois des quotas américaines, il y a les lois des quotas britanniques qui sont moins connues que les lois américaines. Donc l'idée des Britanniques, c'est là, elle, c'est celle-là, détourner la vague d'immigration vers l'Afrique. Dans la mesure où la situation des Juifs russes c'est une tragédie. Là-dessus, on a des dizaines et des dizaines de textes, je n'ai pas le temps de vous les citer. La proposition anglaise séduit un certain nombre de sionistes qui se disent certes, ça n'est pas la terre dont on rêve, ça n'est pas la terre de nos pères, on aura du mal à s'enraciner. Comment convaincre l'Égypte de la diaspora d'y venir ? Quel lien vont-nous avec l'Ouganda ? Aucun. Mais en même temps, beaucoup se lisent mais regardez l'urgence. Nous avons besoin d'un asile de nuit comme dit Max Nordot, le bras droit Josef Rahim Brenner qui est acharné à la possession de la terre d'Israël dit lui aussi mais peu importe la terre d'Israël aujourd'hui, on est en train de nous massacrer, si on nous offrait une grotte, nous prendrions une grotte pour nous y réfugier. Donc, il y a toute une partie du mouvement sioniste qui est partisan d'accepter et Herzl lui-même qui est un pragmatique, un grand pragmatique Herzl. Herzl est partisan d'accepter parce que la situation des juifs russes l'impose et puis parce qu'il aurait au moins un succès à son actif fait que depuis 1997, il va d'échec en échec et il sait que sa santé est massillante, il est malade du cœur, il le sait depuis longtemps, il va de crise en crise, bref, il doute beaucoup de son avenir à la tête conventionniste, son avenir tout court. Bref, il redoute aussi pour une troisième raison, c'est pour ça qu'il penche l'Ouganda, il redoute aussi que l'émigration massive des juifs vers l'Amérique finalement prive le projet national juif de toute son réservoir démographique et il a un grand nombre de soutien. Entre autres, ce qu'on appellera plus tard les territorialistes et le nom qui s'impose c'est bien sûr Israël Zangouil qui le soutient à fond en disant mais peu importe la terre d'Israël, nous avons besoin d'un territoire composé en fin de notre tête et être une majorité. C'est tout. Et il y a en revanche tout un judaïsme russe, j'ai cité Brenner, mais c'est une exception, mais en revanche à Khadam qui est sans aucun doute la plus grande figure intellectuelle judaïsme russe, Khadam est totalement opposée au projet d'Ouganda. En disant, ça n'a aucun sens. Vous n'arriverez jamais à créer une patrie juive dans une terre où le peuple juif n'a aucune racine. Donc les positions des uns et des autres sont très complexes. Il ne faut pas croire que c'est le judaïsme russe de façon monolithique qui soutient la position de l'État d'Israël et que les autres soutiennent la position d'Ouganda, pas du tout. Cet affront complètement renversé, c'est extrêmement confus. Par exemple, un grand nombre de rabbins soutiennent l'Ouganda. On peut être étonné. Alors, on peut dire que la terre d'Israël est si fort. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour eux, le sionisme n'est pas un mouvement de nature messianique. Et donc, les droits sur la terre d'Israël ne seront pas perdus avec l'Ouganda. Autrement dit, un jour, le Messie viendra et il nous ramènera sur la terre de nos pères. Et inversement, vous avez tout un courant sioniste de gauche qui est profondément attaché à la terre d'Israël mais qui en même temps dit oui à l'Ouganda. Pourquoi ? Parce qu'il dit oui à l'Ouganda au sens où demain en Ouganda, les rabbins ne nous imposeront pas la loi. Parce qu'il n'y a aucun lien avec cette terre-là. Nous serons débarrassés de la tyrannie rabbinique. Parce qu'il faut voir aussi que le sionisme s'est imposé contre la tyrannie rabbinique qui était très lourde, très présente dans tout le monde juif traditionnel, aussi bien dans le monde juif des Ouahrab que dans le monde de Ashkenaz, bien sûr. Donc, vous voyez, le projet ougandais fonctionne à fond renversé, ça divise profondément, pratiquement tous les milieux sionistes. Et puis, il y a tous ces sionistes qui, en revanche, croient dur comme fer qu'on ne peut rien faire sans la terre d'Israël parce qu'ils disent que si demain un État juif est créé sur cette terre-là, il n'aura aucune raison d'attirer les judaïs de la diaspora, il ne pourra pas instaurer un lien permanent avec les judaïs de la diaspora parce que l'Ouganda n'inspire rien à personne en matière vis-à-vis des peuples juifs, ce qui est tout à fait vrai. Arrive le moment de trancher et de dire oui ou non aux Anglais. Sixième congrès août 1903. On vote. La majorité vote pour l'Ouganda. Saint-Dram pour le judaïsme russe emmené par Akkadar qui a largement la majorité derrière lui. Je dis Brenner et d'autres comme ça sont minoritaires. Et la minorité décide de l'Ouganda. On va carrément vers une situation du mouvement sioniste or, et la minorité est menée par un homme qui s'appelle Moussiski, Menachem Moussiski qui dit il n'y a pas de sionistes sans Sion si Herzl s'entête dans la proposition hongandaise, nous allons créer, nous allons fractionner le mouvement sioniste, nous allons créer un nouveau mouvement sioniste. Bref, le congrès menaçait d'éclatement. Herzl, dont le congrès est l'œuvre de la vie, c'est un grand politique. Herzl, ce n'est pas un grand hérosien, ce n'est pas un grand intellectuel sur ce plan-là, mais c'est un politique de génie, sur le fond. Herzl sait que le pire danger c'est la division. Donc il réunit d'urgence en avril 1904 à Vienne les partisans de l'Ouganda en petit comité, un exécutif sioniste. Les partisans de l'Ouganda, les opposants de l'Ouganda, y compris ses opposants les plus farouches qui sont très durs envers lui, c'est-à-dire les sionistes russes. Et que décide-t-il en petit comité ? Il décide de ne pas décider. On ne décidera rien avant le prochain congrès d'août 1905. Autrement dit, on repousse à plus tard la décision fatidique qui pourrait entraîner la scission. Entre-temps, Herzl va mourir. Il meurt quelques mois après cette réunion. Il meurt en juillet 1904. Bon. Alors, je l'ai dit, les positions concernant l'Ouganda sont des positions à franc renversé. Et la position d'un vrai nerf, par exemple, ou d'autres, qui sont très attachés à la terre d'Israël, s'expliquent parce que, un, ils ne veulent pas de la tyrannie rabbinique, et deux, parce qu'il y a une telle urgence devant le judaïsme russe qui est en train de se lier pogrom sur pogrom, parce que le pogrom continue jusqu'à 1906, qu'il faut faire huit et n'importe quel endroit sur la terre sera demain le bienvenu. Bon. En revanche, les autres disent, et là je vais le citer quand même à Hadam, bien avant cette affaire, en 1891, Hadam disait, il expliquait pourquoi on ne pouvait pas enraciner l'État, le futur État juif sur une autre terre que cette terre-là, je cite, la nation juive, comme toute nation, a besoin de racines qui plongent loin dans la tradition. Fin de citation. Donc, une autre terre répond à Hadam, oui, mais alors à ce moment-là, ce sera un divorce avec la diaspora. Alors que sur la terre d'Israël, nous aurons un lien indéfectible avec la diaspora. Alors finalement, qu'est-ce qui va empêcher la cession ? Ce n'est pas seulement la décision assez habile vers celle de repousser à demain, non, c'est le fait qu'en 1905, commence une deuxième vague d'immigration vers l'Erette d'Israël. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'immigration juive. Il y a une première vague d'immigration vers le Wisconsin aux Etats-Unis, vers le Canada, vers l'argent qui naît que le barouir, vers la Crimée, etc. Il n'y a jamais eu de deuxième vague. Ici, c'est la première fois qu'après la première vague, la première alliée en Nébrune, 1880-1890 environ, qui a moyennement réussi, autrement dit moyennement échoué, eh bien la première vague est celui d'une deuxième vague en 1905 qui, elle, va réellement fonder les toutes premières fragiles bases du futur État. Il y aura une troisième vague en 1918, etc. Et ça, c'est la preuve que ce projet-là, peut-être, a plus de rationalité, peut davantage fonctionner parce qu'il centre dans une tradition et que sans autre tradition, sans une racine historique profonde, on ne peut absolument rien bâtir de solide. Donc l'État juif, ça ne peut pas être simplement un État pour des Juifs persécutés qui fuiraient la peur. Non, ce n'est pas ça. L'État juif est une nation. Et s'il ne peut pas être une nation en s'installant en Argentine ou en Hollanda, eh bien, il ne pourra jamais croître et prospérer et s'installer demain. Donc en clair, il doit replonger dans la terre des ancêtres. Mais pourquoi cette terre-là ? Parce que cette terre-là parle l'hébreu. C'est ça qui est important. Parce que la Torah étant l'hébreu et que ce qui a conservé le lien des Juifs dans la diaspora, c'est la Torah et c'est l'hébreu fondamentalement. C'est l'hébreu. Donc, l'État juif, ce sera donc le lien entre tous les Juifs, ceux qui habiteront demain dans l'État juif et ceux qui n'y habiteront pas. Alors, aucun autre territoire dans le monde ne pourra remplir cette mission. Alors, on en arrive ici à la troisième et dernière partie. Est-ce que les sionistes des origines de 1860, 70, 1914, je reviens encore là-dessus, avant tout mon exposé basé sur l'avant de 1914, je ferai en conclusion une petite incursion à la conférence de Versailles en 1919, est-ce que les sionistes posent la question du droit historique ? Avons-nous le droit de venir sur cette terre qui est déjà peuplée ? Parce qu'il y a une population arabe qui est là, même si c'est sous le Val-de-Ottomac d'une population arabe ? Je vais y venir dans un instant. Cette notion de droit historique est une notion aujourd'hui d'actualité, tout le monde pose la question pourquoi les juifs ont-ils établiens d'État là-bas ? Est-ce légitime ? Ont-ils pas dépossédé le peuple arabe ? On appellera plus tard les Palestiniens, etc. C'est un débat très chaud aujourd'hui, très vif, qui n'est pas très nouveau, qui est récurrent depuis des dizaines et des dizaines d'années. En fait, ce débat n'existait pas en 1900. La notion de droit historique est apparue récemment, même si, en 1882, l'un des pères du sionisme russe, c'était Akkadaham, c'était Brenner, mais il y en a beaucoup d'autres, Liliane Blum, qui lui aussi a une rue dans toute petite Israël, Liliane Blum, en 1882, faisait remarquer une chose très intéressante, faisait remarquer que les peuples balkaniques qui s'étaient battus pour leur indépendance, les Bulgares, les Roumains, les Grecs, évidemment, et autres Serbes, n'avaient pas perdu leur droit historique parce qu'ils étaient passés sous souveraineté ottomane pendant des siècles. Effectivement, pendant des siècles, Belgrade, ou Sarajevo, etc. étaient dominés par l'Islam, par la poussée ottomane. Et pour autant, ces pays-là ont conquis leur indépendance à la fin du XIXe ou début du XXe siècle. Donc, la notion de droit historique quand apparaît-elle ? Elle apparaît avec le refus arabe du sionisme, tout simplement. C'est au moment où le monde arabe a été d'anglais massivement opposé au sionisme, c'est-à-dire très tôt bien avant la guerre de 1914, que cette notion de droit historique va se cristalliser. Et donc, forcément, on va se poser la question de la souveraineté juive sur cette terre. Pourquoi les juifs reviennent-ils ou viennent-ils, comme on voudra, sur cette terre ? Quels droits ont-ils à faire valoir ? Et Achadam, je reviens à lui, parce qu'il est l'un des grands penseurs du sionisme, même s'il est beaucoup moins connu qu'Artsel. Achadam dit qu'il y a deux conceptions du droit historique. Parce que lui aussi se pose la question pourquoi ? Parce qu'Achadam, avant d'adhérer au mouvement sioniste, il a été adhérent au mouvement des amendes sur l'épine-sir, il se connaissait très bien, les deux hommes étaient amis. Achadam est allé trois fois en terre d'Israël avant la guerre de 1914. Finalement, après la guerre, il ira y vivre et il finira ses jours à Tel Aviv en 1926. Achadam dit qu'il y a deux conceptions. Et dans son voyage de 1881, il faut lire ses lettres, c'est très intéressant parce qu'il dit clairement qu'il y a une présence arabe ici. Cette terre n'est pas vide. Certes, ce n'est pas très peuplé, mais cette terre n'est pas vide. Alors qu'un an on fait avec les arabes ? Ces hommes s'effamant des droits sur cette terre. Donc, quand il se penche sur la question du droit historique, il dit qu'il y a deux. Première conception, la conception de l'ancien propriétaire. Nous étions, jadis, ici, autrefois, les maîtres souverains de cette terre avant qu'empire romain ne détruise la Judée indépendante et Jérusalem et débaptise Jérusalem pour l'appeler, comme vous savez, la ville haute et débaptise la terre de Judée pour l'appeler la Palestine du nom de Philistin, etc. Bon, et que dire Achadam sur le droit de l'ancien propriétaire ? Il dit, c'est irrecevable. C'est nul et non avenu. Ça n'existe pas. Aucun peuple ne peut revenir sur une terre en disant, c'était à moi, jadis, il y a mille ans ou deux mille ans, j'ai donc le droit d'y revenir. Alors, quelle conception de loi historique met-il en avant ? Il dit, il y a une conception plus particulière. Il dit, si, les Juifs font un droit sur cette terre parce que cette terre vit toujours en eux. Autrement dit, les Juifs font un droit sur cette terre non pas parce qu'ils ont habité jadis cette terre mais parce qu'ils sont habités par cette terre. Là est le point crucial il y a un travail. Ils sont habités par cette terre, elles les habitent et il n'y a pas de Juifs ou d'imaginaire juif sans la terre d'Israël. L'Ouganda, l'affaire Ougandaise plus tard et d'autres vont le prouver. La plupart des penseurs du premier sionisme, lui entre autres, qui sont en diaspora, ne se posent donc pas la question du droit historique dans les termes nous étions là avant nous allons y revenir. Des termes puériles évidemment. Et ils ne s'imposent pas non plus parce que pour eux c'est tellement évident que c'est la terre des pères qu'ils pensent qu'ils y revenir ne posera aucun problème. Seulement quand ils arrivent effectivement parlant en Ben Yahouda en 81 à Khaddam dans ses voyages de tourisme en 91 Ben Yahouda c'est pas un touriste qui s'installe à Jérusalem. Ils voient la présence arabe certes que nombreuses. En gros on estime qu'en 1914 il y a à peu près 500 000 habitants dans ce qui constituera la Palestine jusqu'au Jourdain. C'est peu pour aujourd'hui ça n'a rien à voir. Enfin il y a une présence arabe en Palestine. Cette présence arabe en Palestine comment la voient-il les premiers immigrants ? Les immigrants yéménites les immigrants russes ceux qui vont fonder Khadira les Chambet-Syon etc. toutes ces communautés bon ou Tel Aviv en 1909 est-ce qu'ils les voient d'abord ? On a longtemps prétendu que les premiers sionistes n'avaient pas vu la population indigène la population arabe en bon colonialiste si vous voulez et pas du tout en fait ils les voient ils les voient et même je dirais ils ne voient plus parce qu'ils en parlent et ils en parlent beaucoup il faut donc lire les textes des premiers sionistes en 1905-1907 sur la présence arabe en Palestine ils les voient ils en parlent ils en discutent entre eux ils posent la question du droit de revenir ou de ne pas revenir là-dessus de la spoliation de la spoliation au pas des arabes est-ce qu'on peut revenir mais à n'importe quelle condition et quelles conséquences ça aura pour la population locale et contrairement à la légende donc ils voient la population arabe locale et en même temps à aucun moment ils pensent à quelques exceptions près que la présence arabe annule leur droit de revenir sur cette terre parce que ce droit-là relève profondément de ce qui fait la nation juive c'est-à-dire du symbolique et du culturel et ça l'annule d'autant moins qu'ils viennent de l'Europe chrétienne et que toute l'Europe chrétienne leur dit et on l'a oublié aujourd'hui parce qu'elle dit le contraire toute l'Europe chrétienne leur dit vous devez retourner sur la terre de vos ancêtres et effectivement prenez le discours occidental chrétien quelques exceptions près jusqu'en l'exception nazie entre autres jusqu'en 1939 tout le discours occidental dit les juifs en Palestine y compris le discours anti-Sébite sauf les nazis ils sont totalement opposés à la création à l'état juif en Palestine mais c'est pas notre sujet donc à partir du moment où ces premiers juifs arrivent non pas pour attendre la mort et la résurrection des morts mais pour vivre de leur vie et pas de la charité publique ce qu'on appelle la Hanukkah mais pour vivre réellement s'installer avoir des enfants des familles etc. et prendre pied prendre la racine sur la terre d'Israël à ce moment-là la contestation arabe est immédiate elle n'attend pas du tout 1919 dès 1891 vous avez déjà les premiers textes de Jérusalem entre autres du maire à un pape de Jérusalem qui s'oppose à la revêt des juifs dans la vie et donc du coup le mouvement sioniste est obligé de confronter à la question le mouvement sioniste est obligé donc de trouver une réponse quelle est cette réponse la Bible enfin c'est un enfantillage on ne va pas répondre la Bible est un titre de propriété ce n'est pas un cadastre la Bible c'est un livre d'histoire profondément habité ou pas par la parole de Dieu peu importe bon mais ce n'est pas un cadastre ce n'est pas un titre de propriété ce n'est pas un acte notarier donc eux sont très clairement conscients si je le dis c'est parce qu'aujourd'hui dans les médias vous avez la question quand vous entendez certains membres d'Israël ils vont dire nous sommes ici par la volonté de Dieu c'est la Bible ce n'est pas du tout le discours des sionistes d'origine ça le discours actuel mais à l'époque c'est un discours qui n'est pas tenu par les premiers sionistes ils disent la Bible n'est pas un titre de propriété mais en même temps nous avons un droit national, culturel, religieux et symbolique sur la terre d'Israël en reprenant l'argumentation d'Afadam parce que notre nation nation de l'huile dispersée mais qui est une nation quand même atypique c'est vrai parce qu'elle n'a pas de base territoriale mais qui répond exactement aux critères de renom sur ce qu'est une nation une histoire commune et une langue commune entre autres des affects communs et bien dans la mesure où nous sommes une nation et nous sommes structurés par cette terre là nous ne pouvons pas imaginer pouvoir exister comme nation hors de cette terre là ça signifierait tout simplement notre mort à tous et par exemple quand on a des premiers chefs sionistes politiques de terrain Chaim Weizman qui sera d'ailleurs le premier président de l'Etat en 1948 quand Chaim Weizman rencontre des notables arabes des dirigeants arabes en avril 1918 en érette israël palestine il ne le voit pas il ne leur dit pas oui peut-être il n'est pas gêné si vous voulez par l'idée que les juifs reviennent en érette israël il dit clairement je le cite nous ne sommes pas en train de venir en Palestine nous sommes en train de retourner à l'intérieur de nos frontières fin de citation mais il le dit devant le gouvernement britannique le futur gouvernement britannique et devant les responsables arabes avec lesquels il va négocier et Menachem Ushiskin où j'ai parlé tout à l'heure ce sioniste de Sion qui n'envisageait pas un autre territoire que cette terre-là à la conférence de l'Elsag en 1919 un grand nombre de minorités sont invitées entre autres par exemple les arméniens bon mais les juifs aussi sont invités en tant que minorité nationale parce qu'il y a des droits des problèmes qui se posent graves dans l'Europe orientale et les sionistes font partie de la délégation juive Ushiskin est le principal représentant de la délégation sioniste avec Nakhon Sokolov et que dit Ushiskin à la conférence de Versailles il dit que la Palestine comme entité historique et la Palestine déjà fait-il remarquer est un nom fallacieux qui trompe tout son nom parce que ça ne s'appelle pas la Palestine ça s'appelle l'Erette Israël la Palestine comme entité historique n'a jamais existé qu'avec les juifs y compris quand on a voulu effacer le nom d'Erette Israël sous le nom de Palestine comme ont voulu les Romains et elle ne reparaît dit-il cette Palestine sous ce nom qu'avec la déclaration Balfour de 1917 en fait avec le mouvement sioniste des origines et voilà exactement ce qu'il dit je vous cite quelques lignes au nom de la plus importante des communautés juives celle de Russie je suis devant vous dirigeant du monde pour formuler ici la requête historique du peuple juif le pays a été par la violence arrachée aux juifs il y a 1800 ans par les Romains les maîtres du monde de l'époque le peuple juif fut exilé de son pays et dispersé à travers le monde et moi aujourd'hui fils de ses exilés au nom de mon peuple mutilé je viens devant vous qui êtes les héritiers à la fois politique et culturelle des Romains pour vous formuler ma requête restituez-nous l'objet de ce brigandage historique fin de citation alors l'argumentaire de Shisky ne vise pas seulement le refus arabe il s'adresse en fait aux contestations internes du monde juif le sionisme n'est pas majoritaire dans le monde juif par exemple en Europe orientale en Pologne l'ouvrement indépendant de 1919 le boum est majoritaire c'est à dire le socialisme ouvrier juif et l'autonomiste dans l'avenir de Dubnof qui se bat sur la culture juive et sur le yiddish et bien les bouddistes par exemple sont très ironiques vous avez des sionistes en disant mais vous retournez là-bas parce que vos ancêtres ou nos ancêtres n'y ont rien habité mais c'est totalement absurde alors pourquoi les italiens par exemple ne revendiqueraient-ils pas l'Angleterre puisqu'on sait très bien que l'empire romain est allé jusqu'à la limite l'Angleterre avec l'Écosse avec le nom d'Adrien ce qui est vrai à quoi la délégation sioniste à Versailles répond ceci premièrement les italiens ne reviennent pas en Angleterre les juifs reviennent en Palestine deuxièmement les italiens ne sont pas un peuple sans patrie et troisièmement qu'est-ce que l'Angleterre représente pour les italiens ? rien la réponse est là tout entière dans ces trois éléments-là alors le sionisme séculier va plus loin il laisse de côté complètement l'Adrien il s'appuie sur Afragrin pour dire nous sommes une nation par le biais de cette terre et cette terre qui nous structure sans elle il n'y a pas de nation mais ils ajoutent un deuxième argument qui est aujourd'hui totalement oublié et c'est un argument qui prévaudra dans tous les débats qui vont de la conférence de Versailles jusqu'au mode de l'ONU en 1947 l'argument c'est celui de la justice peu distille ils disent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne doit pas s'appuyer seulement sur l'histoire il doit s'appuyer aussi sur la volonté de bâtir un monde plus juste on est dans la mouvance ici du traité de Versailles mettre fin à la guerre mettre fin à tout ce qui a pu mener à la catastrophe de 1914 bref bâtir un monde plus juste sur tous les plans or nous sommes aussi en 1919 1920 à une époque où l'anticolonialisme va s'affirmer autant dans l'Empire français que dans l'Empire anglais ou ailleurs dans l'Empire néerlandais par exemple donc l'anticolonialisme s'affirme dans l'ordre de guerre et le sionisme justement est suspecté déjà à cette époque là de viser colonialiste est-ce que le sionisme ne serait pas une sorte de ressurgent d'un mouvement colonialiste un peu attardé un peu étypique un peu étrange mouvement juif si vous voulez bon et là-dessus les sionistes qui sont bien obligés de répondre à l'accusation colonialiste répondent ceci premièrement si nous étions un mouvement colonialiste nous devrions avoir une métropole où est notre métropole nous n'en avons pas deuxièmement un mouvement colonialiste s'impose en dominant la population locale et en volant les terres où avons-nous spolié les terres où avons-nous dominé la population locale et effectivement la main d'oeuvre arabe est-elle exploitée ? non puisque toute l'entreprise sioniste basée sur les kiboutzis les entreprises collectivistes vise à faire travailler à mettre en avant le travail juif et non pas le travail arabe parce que si c'était le travail arabe et là il y avait des débats interminables en 1900-1915 au moment de la fondation des premiers kiboutz si c'était le travail arabe vous allez refaire une Algérie française vous allez refaire un système colonial c'est donc pas une nation du but que vous allez créer c'est exactement ce qu'avait fait la première alia qui avait la première vague d'immigration qui avait embauché les travailleurs arabes parce qu'ils étaient bien moins chers les travailleurs juifs évidemment et qui étaient entrés dans un processus de type colonial bien évidemment mais c'est pas un projet national ça c'est précisément ce que la deuxième alia et la troisième vont éviter il n'y aura pas d'exploitation de la manoeuvre arabe donc on ne retrouve pas d'istil à leur détracteur en 1920 on ne retrouve pas les caractéristiques d'un mouvement colonial d'accord mais ça ne suffit pas parce qu'on pourrait qui consiste simplement à arriver sans métropole à arriver sur la terre d'autrui et à les déposséder à les spolier de leurs droits historiques sur cette terre du coup ils vont plus loin en mettant en avant la justice historique en disant ceci un simple souci de justice sociale place le sionisme dans le camp des déshérités or si on est souci de justice comme le veut la conférence de Versailles est-ce qu'on ne doit pas soutenir l'idée d'un partage minimum pour un peuple qui n'a rien face à des peuples arabes peu nombreux encore on ne les parle pas de la démographie ce n'est pas la même aujourd'hui à des peuples arabes peu nombreux et qui disposent d'immenses territoires du Maroc jusqu'à la Mésopotamie de l'époque l'Irak et l'Irak et qui sont évidemment sous-peuplés ce qui est tout à fait authentique donc en clair ce que le sionisme va mettre en avant c'est l'idée d'un partage équitable des richesses entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont rien entre les démunis et les non-dits et Jabotinsky qui sera l'un des pères du sionisme de droite plus tard devant une commission britannique en 1937 qui préconise de partager la Palestine en deux états un juif un arabe après les frontières il y aura des discussions infinies là-dessus sur cette idée de partager la Palestine en deux états Jabotinsky est hostile lui lui il veut la Palestine tout entière pour les juifs mais son argument est intéressant parce qu'il dit comment celui qui a beaucoup peut-il disputer des miettes à celui qui n'a rien et il fait allusion aussi à l'immensité des territoires arabes et finalement c'est exactement cette argumentation qu'on va retrouver dix ans plus tard non pas dans la bouche des sionistes de droite mais dans la bouche des sionistes de gauche et même du sionisme religieux qui vont défendre cette position devant les commissions de l'ONU qui vont se succéder en Palestine en 46-47 pour essayer de trouver une solution à ce conflit épouvantable qui a déjà provoqué des milliers de morts des deux côtés avec les anglais au milieu qui veulent évidemment sortir du guépier devant l'UNSCOP l'UNSCOP c'est la commission des Nations Unies envoyée en 46 en Palestine pour essayer de savoir comment sortir de cette catastrophe qui est en train de se reproduire et bien Ben-Gurion est auditionné mais comme d'autres comme d'autres juifs comme d'autres arabes Ben-Gurion est auditionné devant l'UNSCOP écoutez bien ce qu'il dit c'est intéressant parce que ça permet de mieux comprendre l'ancrage du projet national juif sur cette terre là et aussi les justifications historiques qu'il donne qui ne reposent jamais sur la Bible en privant les juifs de Palestine dit-il aux envoyés de l'ONU en privant les juifs de Palestine d'un foyer national en les empêchant de devenir une majorité et d'être souverains vous ne privez pas seulement les 600 000 juifs qui vivent ici mais vous privez aussi d'indépendance et de souveraineté les millions de juifs qui lui dispersaient dans le monde il n'y a pas d'autre lieu au monde où ils désirent ou même ils projettent d'atteindre la souveraineté désirée en privant le million d'arabes qui vit ici de souveraineté vous n'inquiétez pas d'un monsieur arabe dans son entier il termine la conscience de l'humanité doit bien peser ceci où est la balance de la justice où est le plus grand besoin où est le plus grand péril où est le moindre mal et où est la moindre injustice fin de citation alors cette argumentation on va l'entendre on l'entend déjà dans les années 30 on l'entend encore plus dans les années 40 et puis ils ajoutent alors les chiennistes s'ajoutent dans les années 30 évidemment du fait du nazisme de la montée des périls et a fortiori après avec la catastrophe que l'on sait les chiennistes vont ajouter un autre argument à la justice sociale c'est l'argument de la sécurité ce peuple est en danger de mort et à un peuple en danger de mort il faut désormais un territoire et un territoire rapidement et ça ne peut être que celui-là parce qu'il y a déjà un foyer national juif en 1940 c'est le Yishouf 600 000 habitants je vais vous citer le chiffre de Ben Koyan il est authentique 600 000 habitants avec des infrastructures d'un état une force militaire déjà une université hébraïque à Jérusalem un réseau de santé qui apporte le même danger aujourd'hui qu'on patroline un syndicat qui porte le même nom aujourd'hui encore une grande ville telle la ville des industries etc etc et avec ce qui est très frappant quand on regarde les noms j'ai pas le temps de développer ici de toutes ces institutions ici ce sont les mêmes noms aujourd'hui encore quasiment un siècle après bon au total donc que disent les chiennistes ils disent la revendication des arabes palestiniens sur Eretz-Israël est légitime mais nos deux revendications sont inégales pourquoi ? parce que nos ressources ne sont pas les mêmes les uns ont d'immenses territoires nous nous n'avons que celui-là et qui est minime qui est restreint c'est deux trois départements français au mieux même pas avec le plan de 47 c'est un département et demi au grand maximum donc ce qu'ils disent c'est que la revendication que les juifs est vitale parce que tout leur imaginaire tourne autour de cette terre parce que c'est un peuple qui est menacé de mort et toute l'histoire récente l'a montré et parce qu'en matière de partage des richesses si on veut un monde plus juste alors il faut appliquer ce principe aussi en matière de partage des terres donc effectivement un grand nombre de sionistes partagent cette analyse sauf une minorité il y a une minorité de sionistes qui dès les années 20 doute du projet en se disant nous ne pouvons pas continuer sur cette voie-là nous allons vers un affrontement avec les arabes de Palestine cet affrontement conduira à une injustice nous ne pouvons pas l'espoir de leur terre et ceux-là vont progressivement s'éloigner du projet sioniste vont rejoindre le mouvement communiste en Palestine et vont être soit parmi les fondateurs du parti communiste israélien en 48-49 soit quitter complètement d'ailleurs la région et ré-migrer après la seconde guerre mondiale en Europe c'est arrivé un certain nombre d'entre eux c'est minoritaire mais il fallait quand même le mentionner qu'une partie ou une mince partie du projet sioniste a fait sécession et est reparti en Europe pour un grand nombre d'entre eux alors pour terminer là-dessus pour conclure le dernier point qui aura été mis en avant par un certain nombre de sionistes comme Martin Buber qui fait son allié en 1938 très tardivement c'est l'idée de la mise en valeur de la terre c'est très étonnant cet argument parce qu'aujourd'hui ça paraît un peu plus caduque cette idée c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans sa correspondance avec Gandhi vous savez qu'ils étaient liés il lui écrit en 1939 et il dit je cite vous allez voir la lettre tout à fait choquée aujourd'hui en 1939 elle entre dans un contexte particulier il écrit ceci demandez à la terre ce que les arabes ont fait pour elle en 1300 ans et ce que nous avons fait nous en 50 ans sa réponse ne serait-elle pas de poids pour déterminer dans une discussion juste à qui cette terre appartient il n'est pas le premier à le dire d'autres sionistes ont dit avant aujourd'hui quand on lit ces textes on se dit voilà nous nous l'avons mis en valeur et eux n'ont rien fait pour elle ça paraît réactionnaire ça paraît irrecevable dans le contexte du temps non pourquoi parce que dans le contexte du temps vous avez toute une tradition anarchiste d'Espagne-Russie qui dit la terre appartient à celui qui la travaille c'est donc une tradition de gauche c'est sur cette tradition de gauche que s'appuie Boubert pour dire la terre nous revient parce que nous nous l'avons mise en valeur et c'est pas une terre stérile telle qu'elle était encore au début du 19ème là dessus sans tomber dans les sauts de propagande lisez Chateaubriand et beaucoup d'autres itinérable de Paris à Jérusalem on a sa description de la Palestine et beaucoup d'autres voyageurs ont fait le voyage Nerval Flaubert Flaubert est passé en Palestine il dira tous la même chose c'est une terre complètement désolée au milieu du 19ème siècle donc ce slogan en fait un slogan qui nous parle réactionnaire Moune qui est un slogan révolutionnaire à l'époque la terre appartient à celui qui la travaille et c'est donc pas si vous voulez le courant sioniste majoritaire ne va donc pas s'appuyer ni sur la Bible ni sur le lien du sang ni sur le lien du sol qui fonderait l'identité il va s'appuyer sur la conception renanée de la nation nous sommes une nation parce que nous avons un imaginaire commun cet imaginaire commun s'enracine dans notre histoire dans la Torah et dans l'hébreu l'hébreu s'enracine sur cette terre sans cette terre ils ne sont rien nous ne pouvons pas exister c'est le premier argument massif puis d'autres arguments suivront je ne vais pas y revenir là-dessus qui seront repris au fur et à mesure des années donc pour conclure très rapidement même le grand rabbin de Palestine en 1946 qui s'appelle Yitzhak Herzog rien à voir avec le président de l'Etat aujourd'hui Yitzhak Herzog devant la commission d'enquête en l'eau américaine déclare ceci messieurs la reconnaissance de notre droit à l'établissement de notre foyer national dans ce petit pays est pour nous une question de vie ou de mort pour nos cousins arabes avec lesquels nous avons beaucoup en commun et pour lesquels nous avons à la fois de l'estime et de la sympathie la Palestine après tout n'est qu'un fragment d'un vaste empire pour nous c'est le début et la fin de tout voilà pourquoi ils disent oui les palestiniens ont une revendication légitime et nous devons partager la terre mais nos revendications ne sont pas égales sur un plan existentiel donc je conclue un droit historique bâti sur la nation et pas sur la Bible pas sur l'ancienneté pas sur l'ancien propriétaire qui revient ce serait plus héril un droit historique sur la justice vous voulez un mot que juste alors accepter le partage des richesses mais accepter ce principe pour tout et pas seulement pour ceux qui vous arrangent de légitimité oui mais pas forcément égale sur le fond et donc en clair ça veut dire que l'égalité c'est pas l'égalitarisme et l'égalité n'est pas forcément la justice merci Merci Georges Lecourcent qui donne certainement matière à réfléchir s'il a intervenu s'il y a dans la salle des questions pour l'ancienneté est-ce qu'on a un deuxième est-il possible que cette histoire ne vous laisse pas en voir j'ai posé une question concernant quelque chose que vous avez volontairement me semble-t-il voté en touche concernant par exemple l'habitude de la magie par rapport à ce que c'est de la magie la magie vis-à-vis du projet sioniste oui par rapport au projet sioniste il est officiellement éventuellement si vous avez été dans des conférences précisément il y a eu des contacts avec des logos dans ce cas est-ce que vous avez plusieurs questions ou si il y a d'autres questions on va après les prendre en bloc donc là vous avez dit que le nationalisme juif vous l'avez attaché au projet de l'Ouganda mais vous ne faites pas référence à la problématique de l'affaire préfus en France compositant de ce nationalisme projet sioniste et lien avec l'affaire préfus j'ai bien compris nous avons répondu une autre question peut-être oui monsieur ce n'est pas une véritable question ce n'est pas une véritable question mais j'ai constaté dans des visus lors des visites des kibbutz par exemple parfaite organisation et justement l'enrichissement de la terre et c'était absolument effrayant de voir la différence qu'il y avait avec les autres territoires alors évidemment je ne sais pas que je sois contre les arabes palestiniens mais je trouve qu'effectivement c'était c'était absolument on pouvait constater ça ce n'est pas choquant de dire que ce qui travaille la terre gagne quand même à la réalité aussi dans la mouvement de gauche excusez-moi on est à roche bon peut-être que Georges oui je répondrai d'abord à la deuxième question le projet sioniste généralement on fait remonter le projet sioniste à Théodore et au champ de l'affaire Dreyfus la dégradation du capitaine en janvier 1995 à Paris et Dreyfus correspondant au journal de l'oeil frère presse qui vient assiste à la cérémonie à la cérémonie il est frappé de constater que la foule ne vit pas à mort le traître mais à mort les juifs et il se dit en 1895 donc on est 104 ans après l'émancipation décidée par la France révolutionnaire la constituante si dans le pays des droits de l'homme 104 ans après la révolution et l'émancipation on est encore là que faut-il attendre de l'émancipation pour lui c'est un choc un choc qui était préparé déjà pour trois années d'incubation il y a beaucoup réfléchi à toutes ces questions c'est pas du tout ou ça ne pose pas du ciel notamment cette réflexion chez lui et il va vous savez se mettre à cogiter quasiment seul le brouillon de l'état des juifs ça le titre du livre qu'il va écrire en 1895 publié en 1896 alors généralement florento-sionisme là mais c'est une légende en fait c'est un bon d'article légende c'est joli comme histoire toutes les légendes c'est joli mais c'est faux c'est faux parce qu'en fait le sionisme a des origines bien plus anciennes le sionisme prend ses racines vers 1860 en Europe dans un mouvement des nationalités dans le renouveau de la langue hébraïque moderne dans un peu nouveau du nom hébraïque il va sortir de la liturgie pour essayer de s'adapter au monde moderne et d'écrire par exemple des romans en hébreu moderne un hébreu moderne qui est bien beau il faut inventer beaucoup de mots d'où l'effort de Benéhouda dans les années 1890-1900 c'est intéressant de noter que le premier roman en hébreu qui s'est voulu moderne c'est 1858 c'est à dire 40 ans c'est Abraham Mapou à Ratzion l'amour de Sion et c'est là qu'il faut aller chercher les racines du sionisme dans le renouveau de la langue le renouveau de notre sentiment national et dans la volonté d'un grand nombre de juifs russes pashkénazes de donner du judaïsme de la judaïté une conception sécularisée pourquoi sécularisée ? parce que l'Europe toute entière est en train de vivre un processus de sécularisation le christianisme n'y échappe pas si bien catholique protestant même orthodoxe avec beaucoup de retard le judaïsme non plus et la question que poseront ces futurs premiers sionistes c'est nous ne pouvons pas être autre chose que juif comme le disait Akkadam je ne peux pas être autre chose que le fils de mon père mais comment être juif quand on s'éloigne des mitzvots des commandements de la Torah du Shabbat etc et qu'on va à la limite même plus à la synagogue bref et en même temps je ne peux pas être autre chose que la judaïté qui constitue toute mon identité et bien ils vont inventer une définition séculière de l'identité qui va s'appeler la nation juive cette nation juive prendra le nom de l'état d'Israël tout tard ça c'est 1860 70-80 et parmi les promoteurs c'est Mosheët 1862 Rome et Jérusalem c'est Pinsker 1882 auto-éconcipation Herzl vient très tardivement il vient couronner le tout et il vient coordonner un mouvement totalement éclaté épargne et très brouillant c'est tout et la légende concernant l'affaire de la Fuce et Herzl donne une impression trompeuse et très dommageable c'est que le sionisme ferait la réaction à l'antisémitisme or le sionisme je veux dire quelque chose qui a ressemblé un peu parallèle à ça provocateur presque le sionisme est tout ce que vous voudrez sauf une réaction à l'antisémitisme pourquoi ? parce que si ça devait être une réaction à l'antisémitisme pourquoi n'est-il prenait plus tôt ? l'antisémitisme ne date pas de faire la Fuce bien avant 18ème siècle 19ème et encore bien avant etc. on n'a pas de réaction sioniste au sens de retour massif à l'état d'Israël pour y fonder une autonomie politique pas du tout ça n'existe pas ça le projet national est un projet qui est directement lié à l'Europe des Lumières à l'Europe sécularisée sur le fond pas un antisémitisme car si c'était un antisémitisme alors ce serait la conception il nous faut un état refuge parce que nous sommes partout persécutés mais ce n'est pas du tout la pensature des sionistes russes à Hadam et les sionistes russes qui sont majoritaires au futur congrès ils sont majoritaires c'est de dire nous avons besoin d'ancrer la nation juive sur d'autres notions que la seule religion nous avons besoin aussi de l'ancrer sur un territoire donné pour en plus être une minorité et parce que ce territoire là qui n'est pas d'accord que quel c'est celui qui parle en nous et qui parle en particulier les hébreux qui nous structurent tous et qui fait notre point comme un nous juif de Yémen juif de Bagdad juif d'Alger et juif de Varsovie et c'est pas qu'une image vous savez qu'on baigne Yéhouda c'est pour l'Algérie pour soigner sa tuberculose et qu'au premier Shabbat il va dans une synagogue et qu'il ne sait pas quatre mots de français à quel nom converse-t-il avec les juifs d'Algérie qui sont là en Égore et c'est vrai de beaucoup d'autres quand t'as le grand rabbin de Marrakech qui est abonné à une grande revue l'Yiddish de Varsovie et qui ne sait pas l'Yiddish évidemment comment conversent-ils avec les rabbins de Varsovie en Ébreu bien sûr il aurait cru en Ébreu il aurait cru en Ébreu bref l'affaire Dreyfus c'est un peu un trompe l'œil c'est quelque chose qui cache les véritables origines du sionisme sur le fond alors la première question l'Allemagne nazie et le projet sioniste l'Allemagne nazie a signé un accord avec les sionistes le mouvement sioniste international et pas seulement allemand dès le rejet de 1933 c'est à dire carrément 7 mois après l'arrivée Hitler au pouvoir cet accord s'appelle l'accord de transfert à Varsovie que dit-il il dit ceci nous laissons partir un certain nombre de juifs à une condition à la condition qu'ils laissent sur place une partie de leur bien et que l'autre partie de leur bien soit constituée de bons d'achat c'est à dire qu'arrivés en Palestine ils devront avec les biens qu'ils ont récupéré et acheté des produits allemands on en dit faire repartir la machine économique allemand qui vous savez dans un état déplorable en 1933 pratiquement 30% de la population demandait au chômage que gagnent les sionistes à cela des immigrants et pas n'importe que des immigrants des immigrants riches de surcroît des immigrants qui constituent une élite intellectuelle on a un nombre de médecins qui vont émigrer d'ingénieurs de techniciens de professeurs à tel point que quand les médecins juifs de Viet sont interdits de gasser la médecine en 1938 ce sera la pénurie un tiers des médecins et bien ces gens là vont se retrouver contraints et forcés en Palestine parce que personne ne veut d'eux il n'y a pas de visite aux Etats-Unis il n'y a pas de visite en Angleterre la France même la plus généreuse de toutes les nations d'Europe est en train progressivement de fermer ses frontières enfin pas en 33 en 36 37 ce sera plus vrai bref ils se retrouvent en Palestine passionnistes du tout donc le mouvement sioniste gagne des gens qui ont de l'argent des capitaux et même des gens qui ont une très bonne formation professionnelle le mouvement nazi gagne beaucoup d'argent là-dedans et en plus le mouvement nazi en 33 n'a pas pour volonté du tout d'exterminer les juifs elle a volonté de les faire partir et ça sera vrai encore jusqu'en 41 donc bien au-delà du planchement de la guerre donc les deux ils gagnent autrement dit c'est un accord politique froid rationnel c'est pas un accord moral aujourd'hui il est de bon ton de dire regardez l'immoralité du mouvement sioniste ils ont baptisé avec les nazis mais le sioniste n'a jamais prétendu être la croix rouge ni l'église catholique le sioniste est un mouvement politique il veut édifier un état juif donc ils se disent on peut baptiser avec le diable oui il faut négocier mais avec le diable c'est l'intérêt du diable c'est le nôtre aussi ils n'ont pas d'état d'âme ils savent très bien à quoi s'attendre de l'Allemagne nazie ils ne sont aucun doute là-dessus souvenez-vous quand même que Bernd Katzelsen le fondateur du journal du parti de la Istadou du syndicat ou comme Ben Gurion lui-même ils ont lu Manikam fondalement et c'est Ben Gurion qui est en Manikam fondalement déclare en 1934 une Shoah menace le peuple juif ça n'a pas le sens d'aujourd'hui c'est pas très bien le cas Shoah c'est un sens de catastrophe mais il est lucide il dit une Shoah menace le peuple juif donc ils savent très bien avec qui il est lucide mais ils sont politiques alors maintenant comment le mouvement nazi voit-il le projet sioniste il est d'emblée hostile d'emblée hostile bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir et ici je citerai deux livres fondamentaux dont l'un est très connu l'autre beaucoup moins le très connu c'est Manikam Hitler dans Manikam développe très largement enfin pas sur 50 pages mais sur 3 pages il développe ses considérations sur le mouvement sioniste et pour lui le mouvement sioniste est un mouvement de voleurs un repère du truand qui s'ils établissent un jour un foyer juif en Palestine deviendra une base internationale d'escrous cette base internationale d'escrous pourra même se retourner deux mains contre l'Allemagne autrement dit il faut couper toute possibilité au mouvement sioniste de se développer en Allemagne et ailleurs mais c'est sommaire comme argumentation celui qui va beaucoup plus loin c'est Rosenberg j'ai oublié le prénom vous voyez l'idéologue nazi il y a des pays baltes Rosenberg Alfred oui merci c'est Alfred Rosenberg Rosenberg publie en 1927 alors les nazis ils n'ont pas encore le vent en poupe un livre entier sur le sioniste qui va être réédité plusieurs fois quand les nazis seront au pouvoir il faut lire ce livre qui a été traduit en français il faut lire ce livre qui est bref qui est 150 pages au maximum dans lequel il développe une argumentation sur laquelle les nazis ne reviendront jamais à leur ligne de conduite jusqu'en 1945 il faut tout faire pour détruire le foyer national juif donc quand la guerre commence effectivement Hitler ne cache jamais que l'une de ses volontés au Proche-Orient avec l'Africa Corp c'est Deradikum il y chouve c'est ce qu'il tentera de faire il s'y prépare et il s'y prépare aujourd'hui on le sait grâce à des historiens allemands Malmann et Kupers qui ont travaillé dans les archives et qui ont il y a une dizaine d'années de ça qui ont récupéré tout ce qu'on sait aujourd'hui du commando de l'homme des camions à gaz comment s'appelait-il Renaud pas bref l'homme des camions à gaz a été envoyé a été envoyé avec l'Africa Corp 141 en Libye avec lui 28 quarts de l'action Reinhardt c'est à dire de Velzec au biport et Blinka le but au moment où Rommel l'emporterait sur les défenses anglaises à l'Egypte alors ça serait la route du Caire et d'Alexandrie qui serait ouverte très rapidement le canal le canal le Sinaï et au-delà du Sinaï le foyer national juif le but l'extermination des 80 000 juifs d'Egypte des 550 000 environ 600 000 maximum juifs de Palestine bon c'est Walter Raouf on le revient maintenant le commando Walter Raouf n'ira jamais jusqu'au bout de sa mission pour la bonne raison que Rommel a été battu elle est l'armée c'est tout donc pour le mouvement nazi c'est très clair il faut empêcher demain un étage juif de se créer d'ailleurs dans la rhétorique nazie entre 38 et 45 souvent Hitler réutilisera la question de Palestine par exemple au moment des Sudètes quand il défend au moment des Sudètes donc de la future crise de Munich le droit des allemands des Sudètes germanophones d'être autonomes en Tchécoslovaquie donc de faire sécession avec la Tchécoslovaquie il dit c'est une phrase qui a été oubliée aujourd'hui mais il dit je ne laisserai pas se créer au cœur de l'Europe une seconde Palestine et les Sudètes ne seront pas les Arabes du cœur de l'Europe il le dit à plusieurs reprises et il le dira il le redira encore dans certains de ses discours et quand vous étudiez la propagande allemande de Radio Zizène à l'attention du Proche-Orient entre 39 février 39 et février 45 c'est quand même ils ont cessé des maîtres parce qu'un historien américain a dépouillé tous les rapports des services américains au Caire c'est quand même Jeffrey Herff Jeffrey Herff a dépouillé absolument 20 000 pages de documents et bien dans ses rapports l'antisionisme et la volonté d'éradiquer la patrie juive en formation à l'époque est un souci obsessionnel des nazis donc là-dessus il n'y a pas contestation possible il n'y a pas de doute possible le mouvement nazi a été d'un antisionisme viscéral de l'origine et l'extrême droite française aussi a une exception près quand vous lisez la presse de la collaboration toute la presse de la collaboration est hostile au projet sioniste sauf le mouvement de Marcel Déard c'est une exception Marcel Déard est tout à fait favorable au projet sioniste voilà c'est une petite parenthèse une dame je voudrais vous demander s'il vous plaît comment se situent tous les émigrés juifs actuels ce sont aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis par rapport aux juifs qui habitent l'État d'Israël la diaspora vous voulez dire oui parce qu'on a l'impression que vous avez beaucoup parlé des juifs qui sont allés en Israël mais comment se situe toute la diaspora qui se dit toujours juive sans être religieuse oui je comprends votre question ce qui est frappant sur 70 ans d'histoire parce que l'État d'Israël a bientôt 70 ans c'est que le lien entre un grand nombre de juifs de la diaspora en 1950 disons n'était pas du tout celui d'aujourd'hui sous avis de l'État d'Israël c'était un lien très faible relâché distant et ces gens-là rescapés ou non rescapés de la chambre peu importe avaient bâti leur vie en diaspora ils étaient là toujours ils avaient refait leur vie pour les rescaper bref le lien était très lâche même s'il y avait des noyosionistes mais enfin les noyosionistes malgré tout ne passaient pas à l'acte et beaucoup de juifs américains ne franchissaient pas l'océan et beaucoup de juifs français le mouvement de l'océanisme français existait mais enfin les départs vers Israël se sont faits en quelques centaines par année pas dans les années 50-60 millions au maximum par an mille ce qui a changé et ce qui n'a cessé de se renforcer depuis la guerre de 67 la guerre des 6 jours c'est le lien spirituel physique émotionnel si vous voulez avec cet état pour des gens qui n'y habitent pas et qui n'ont pas l'intention d'y habiter d'ailleurs c'est très net la guerre des 6 jours en 67 et la guerre du Kippour en 73 qu'on passe souvent sous silence alors qu'elle a eu un impact beaucoup plus fort sur le psychisme des uns et des autres a été un choc émotionnel terrible en Israël mais ce n'est pas notre sujet je réponds à votre question en diaspora très fort parce qu'à tort ou à raison l'historien doit se poser la question de savoir comment ça a été ressenti à l'époque peu importe que les gens se soient trompés à tort ou à raison la diaspora a pensé qu'on était au bord d'une nouvelle Shoah en juin 67 c'était faux les faits ont montré le contraire très bien mais c'est comme ça que ça a été ressenti les fous juifs de New York de Paris ou d'ailleurs étaient convaincus qu'on allait revivre une Shoah et donc du coup pour ces générations qui sortaient de la guerre en 67 on n'est que 22 ans après la fin de la guerre c'est rien les rescapés de la Shoah qui manifestent dans les rues de Paris par exemple il faut les voir sur les photos ont 40 ans 45 ans quand on dit rescapés de la Shoah aujourd'hui on voit un non-ingénieur non ils ont 40 45 ans ils sont des gens dans la forme de l'âge etc et bien ces hommes ces femmes et toute la société environnante qui ont le sentiment d'être au bord d'une nouvelle Shoah ont tout d'un coup l'idée que le destin d'Israël c'est possible leur que si l'état d'Israël venait à disparaître ce seraient eux qui disparaîtraient de Maël le meilleur exemple de ce sentiment de solidarité quasi charnelle avec cet état où ils n'ont pas l'attention d'aller et peut-être même pour lequel ils n'ont pas de vraie sympathie politique c'est la réaction de Raymond Aron Raymond Aron qui est l'israélite français classique je dis ça sans mépris sans ironie Raymond Aron qui est un israélite français il dit dans le Figaro quelques jours avant l'offensive israélite du Saint-Jean il dit si ce petit état avec lequel je ne me sens pas réellement sur le fond de lien physique il n'a pas l'intention d'aller en Israël j'ai jamais été sioniste Raymond Aron et bien si ce petit état venait à disparaître je crois que ça montrerait pour toujours la force de vivre il l'écrit lui et moi alors imaginez ce que c'est les autres pour les autres donc le lien avec Israël ne va cesser de se renforcer et ce qui s'est passé en 70 ans c'est que l'idée des premiers sionistes à savoir que l'ancrage en terre d'Israël recréera un lien entre tous les juifs avec la diaspora comme la Torah avait jadis créé un lien maintenant que nous sommes dans des sociétés sécularisées on s'éloigne de la Torah ça s'est avéré c'est un calcul qui est avéré effectivement le lien n'a cessé de se renforcer et aujourd'hui il y a quelques exceptions près il y a une minorité de juifs qui ne veulent rien avoir à faire avec Israël et qui rejettent profondément son pays malgré tout dans la diaspora le lien reste fort puissant entre les deux les deux communautés vous avez dit qu'il y avait un très fort attachement émotionnel du peuple du peuple hébreu et juif envers envers cette terre mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les palestiniens se soient battus aussi pour cette terre enfin que d'eux aussi malgré le fait que ce soit seulement une petite parcelle de l'empire avant qu'ils aient aussi un attachement émotionnel envers cette petite parcelle surtout quand on sait que Jérusalem est un lieu simple pour les trois régions de la crise bien sûr que la légitimité des palestiniens sur cette terre est intacte se sont battus pour cette terre et c'est leur terre de naissance donc la légitimationale ne se discute pas vous avez tout à fait raison elle ne se discute pas cela étant il est intéressant mais ce n'est pas le plus le lieu maintenant mais il est intéressant aussi toujours pour ne pas être dupe de l'actualité de faire la jeunesse des notions historiques par exemple la notion de peuple palestinien comment il s'est formé entre 1890 et 1948 c'est intéressant à noter parce qu'on voit que c'est un peuple qui est très peu nombreux dont le nationalisme est surtout un nationalisme arabe chrétien d'ailleurs musulman est très déjà en formation avant la guerre de 14 les premiers journaux palestiniens qui s'appellent Al-Karmi et Filastin la Palestine naissent avant la guerre de 14 à Haïfa ça existe c'est vrai mais en même temps ce peuple s'est étoffé avec le développement du lichouf c'est à dire que le développement du lichouf du foyer national juge dans les années 20 et 30 le développement économique a attiré énormément de main d'oeuvre arabe de Syrie d'Egypte de la Transjordanie indépendante vous savez la Transjordanie que les Anglais avaient érigé en milieu indépendant etc donc ça a été un peuple qui s'est étoffé très largement par le développement du foyer national c'est le premier point mais ça ne ôte pas la légitimité si vous voulez le deuxième point c'est sur Jérusalem et là aussi c'est très compliqué cette question de Jérusalem et je le dis avec d'autant plus de détachement que je ne suis pas du tout du tout du tout voyant je suis complètement détaché toute mystique sur ce plan de Jérusalem c'est pas une question centrale pour moi mais pour avoir quand même un peu étudié la question du côté des historiens palestiniens des historiens israéliens ou même de certains juristes israéliens spécialisés en domaine j'ai compris une chose c'est que Jérusalem n'apparaît centrale dans l'islam que lorsqu'elle n'est plus aux mains des musulmans dès qu'elle est aux mains des musulmans Jérusalem devient une ville secondaire tout à fait oubliée par exemple les grandes capitales édifiées par les royaumes arabo-musulmans quand Jérusalem est aux mains de l'islam ne sont pas Jérusalem ce sont d'autres villes par exemple Ramelay à une certaine époque et pour moi c'était tout à fait nouveau j'ai découvert ça en lisant et les uns et les autres entre autres Sahel Moussaïbé palestinien d'autres aussi un historien palestinien dont je oublie le nom dans l'histoire des relations judéo-musulmanes Chalba Michel c'est très intéressant mais j'ai écouté aussi les israéliens et texte à l'appui les uns et les autres finalement on s'aperçoit que Jérusalem est un enjeu politique il apparaît comme troisième lieu saint de l'islam surtout qu'un musulman ne tienne pas la ville et quand il la tienne c'est moins vrai alors qu'en revanche du côté juif la centralité de Jérusalem est indéniable mais je ne peux pas aller plus loin je ne suis pas spécialiste une dernière question peut-être je suis chez moi c'est la base c'est une question mais je vois très bien ce que vous voulez dire si vous voulez dire qu'Israël est un état théocratique la réponse est non parce qu'on peut répondre à l'état théocratique si on considère que le judaïsme est une religion une foi le judaïsme est tout ce que l'on voudrait sauf une foi c'est une identité voyez moi par exemple je ne présente pas la synagogue c'est une identité profonde et une identité totalement secularisée aujourd'hui certains ont une vue religieuse très bien et donc l'idée d'un état juif c'est l'idée d'un état juif au sens où la France est française c'est une idée nationale et pour vous dire combien ça n'est pas un état juif il y a deux choses premièrement dans les lois constitutionnelles d'Israël il n'y a pas de constitution d'Israël il y a des lois constitutionnelles le judaïsme ce n'est pas religion d'état en revanche tous les états environnants sont des états musulmans l'islam est religion d'état sans faire de la polémique je me demande pourquoi on ne pose jamais la question et le deuxième point c'est que lorsqu'en Israël il y a conflit entre la cour suprême et le tribunal rabbinique le haut tribunal d'Israël il y a conflit par exemple dans les transports en commun il faut séparer les hommes et les femmes etc qui a le dernier mot si c'est un état théocratique c'est le tribunal rabbinique si c'est un état démocratique qui n'est pas théocratique c'est la cour suprême mais la réponse vous la connaissez c'est la cour suprême Israël Israël n'est pas un état théocratique je peux dire juste un état théocratique je peux dire juste un petit mot c'est quand même gros de la manière dont on a pris l'habitude d'appeler le livre de Théodore Herzl l'état juif avec cette énorme bourde de traduction alors que le titre exact la traduction exacte c'est l'état des juifs il y a donc une grande différence entre l'état juif c'est-à-dire que structurellement il n'y a pas d'état juif l'état d'Israël qui est appelé l'état d'Israël le complément du nom mais qui recourt en hébreu une connotation d'état où se trouvent des juifs avec des institutions qui ont été choisies par une majorité juive mais justement étant l'état des juifs ça ne préjuge pas de la nécessité que cet état soit strictement je vais vous donner un autre exemple en prenant de l'essence à une station service à H2 dans une ville peut-être là où j'habite je m'approche de la station service et je vois marqué un gros panneau en lettres rouges comme ça et marqué cette station service respecte le Shabbat j'attendais un rire plus franc bon je me dis comment comment bonjour madame madame la station service vous respectez le Shabbat madame la station service regardez que l'excès le manque de précision a fait en sorte que pour dire que la station service devient juive mais la station service elle est habitée peut-être par des juifs ses patrons sont peut-être des juifs qui respectent le Shabbat mais voilà que l'excès de langage a fait que la station est devenue juive donc l'état juif je n'indique pas ce que tu voulais dire je ne t'indique pas dans cette réponse mais je crois qu'effectivement je crois qu'il faut il faut garder cette terminologie l'état des juifs ça évitera bien bien des soucis bien peut-être une dernière question je ne sais pas bon je ne sais pas ça sera pas une question mais simplement on fait faire part d'un article d'un journaliste arabe américain qui s'appelle Josette Farah et qui s'intitule les juifs qui ont pris la terre des personnes et ils s'appuient sur cette notion de terre qui appartient à ceux qui vont travailler et on dit effectivement que les juifs ont traîné des marquages ils ont planté dans le déserts etc et à partir de là effectivement il y avait des arabes mais des arabes qui appuient évidemment se sont multipliées etc et que ça continue la source de cet article et la date de publication à peu près pour savoir si je pense ça serait intéressant la date de publication est récente je ne suis pas par contre je ne suis pas plus la source c'est un lien que j'ai pris ok donc nous renvoyons internet pour un article de Farah oui trois trois petites questions vous dites c'est un état théologique mais sauf erreur il n'y a pas d'état civil et il n'y a pas de mariage civil aussi deuxième petite question vous avez dit il y a à partir de 67 73 le développement chez ceux qui se sentent juifs dans un pays comme la France un rapport nouveau s'établit avec l'état de la ville ne pensez-vous pas qu'à partir de 2005 par exemple à partir aussi de l'Orient contextrice il y a une forme de rapport de désamour avec une politique qui dépasse la logique initiale et la dernière si effectivement c'est par le sentiment national par le sentiment d'appartenance à la terre que se trouve la légitimité des juifs en Israël que pensez-vous de la légitimité du pouvoir africanaire pour l'Afrique du Sud en quelques mots sur l'état civil de Marie-Ele-Civille vous avez raison il n'y a pas d'état civil au sens laïque du terme comme en France sur Marie-Ele-Civille ou en Israël et ça s'explique par le fait que les fondateurs de l'État en 1948 ne voulaient pas leur tellement religieux à cette exception près effectivement l'État d'Israël reste un État démocratique et pas un État théocratique cela étant j'en arrive aux deux autres questions qui sont dans mon avis plus des questions à le fond un rapport qui s'est intensifié après l'année 67 c'est vrai et aujourd'hui depuis 2005 l'année 2005 pourquoi depuis le retrait de Gaza c'est ce que vous voulez dire non ? pourquoi cette année 2005 c'est une période disons que l'on dit aussi pour aller plus vite oui d'accord plus d'une dizaine d'années alors d'accord il est possible qu'une partie des Juifs de France puisqu'on parle d'eux désapprouve profondément la politique israélienne parce que c'est une impasse complète et qu'on ira au conflit en conflit il y avait quand même plusieurs conflits avec Gaza depuis quelques années trois en quelques années depuis que le Hamas a pris le pouvoir c'est une chose est-ce que ça empêche le lien profond le lien de nature quasi existentielle entre ces Juifs et l'État d'Israël non c'est une chose de désapprouver la politique d'un État c'est autre chose que de remettre le droit d'existence à cet État en question et c'est ça la véritable ligne de partage entre ceux qui contestent la politique israélienne et ceux qui contestent son droit à exister et sur ce plan là les Juifs de France peuvent prendre des distances avec l'État Néo ça n'empêchera pas que le lien avec l'État d'Israël au plan existentiel restera toujours aussi puissant parce que l'État Néo passera mais pas l'État quant au pouvoir africaner la réponse elle est sur le pouvoir africaner en Afrique du Sud la réponse elle est exactement dans l'exposé mais quel lien les africaners avaient-ils donc sur le plan de la formation de la nation et de leur patrimoine culturel bref de leur imaginaire spirituel avec l'Afrique dit le roi eux qui venaient des pays bas aucun quel lien les Juifs font-ils avec la terre d'Israël toute leur identité est dans la terre d'Israël la différence elle est là elle est fondamentale comment pouvez-vous donc considérer vous mettre sur un pied d'égalité ce mouvement de colonisation du mouvement africaner et le mouvement sioniste ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure s'appuie sur une légitimité spirituelle extrêmement ancienne et profonde qui n'est pas la Bible qui est autre chose qui est le sentiment national c'est leur renom voilà je crois que c'est la bonne merci 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 et et buena Merci.